oui bah avec plaisir effectivement alors peut-être pour résumer rapidement moi je suis originaire donc de l'île de la réunion et je suis arrivé en 2002 à strasbourg pour faire mes études donc j'ai fait sciences po à strasbourg et ensuite l'école de management voilà dans le master entrepreneuriat et puis je me suis bien plus à strasbourg donc tu vois j'y suis resté 19 ans plus tard alors oui je serais capable de donner envie aux gens d'aller passer leurs vacances là bas mais parce qu'il y a un mais évidemment il y a toujours en fait les campagnes de vaccination qui sont obligatoires ou un motif impérieux et donc tu vois même moi j'ai du mal à rentrer sur mon île natale si je n'ai pas un motif impérieux donc c'est pas si évident finalement donc pour les vacances je vous conseille plutôt d'autres régions de france que les dames tom pour l'instant pas si les antilles y'a pas de motif impérieux mais à la réunion c'est pas si évident mais à côté de ça sinon enfin pour l'île je crois que la chose la plus marquante c'est vraiment la diversité qu'il peut y avoir et le métissage qu'il peut y avoir entre vraiment ben tous toutes les personnes qui y habitent et ça donne une vraie belle cohésion et surtout une tolérance en fait et une ouverture d'esprit qui est quand même assez énorme à la réunion voilà moi c'est ça que je choisirais de retenir en tout cas oui bien sûr effectivement en fait j'ai travaillé pendant trois ans et demi dans un grand cabinet qui avait plusieurs filiales en france où c'était c'était vraiment très sympa des collègues super et un patron aussi d'ailleurs somme toute très gentil mais qui me disait tout le temps à mais tu sais on ne peut pas faire en interne ce qu'on prône pour nos clients parce que bon bah tu sais bien le cordonnier le plus mal chaussé donc voilà on fait ce qu'on peut mais mais nous en tout cas on ne peut pas faire ce qu'on propose à nos clients et ça c'est vrai que pour moi ça a toujours été quelque chose d'assez compliqué à entendre de ne pas pouvoir être aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et donc du coup c'est la raison pour laquelle en fait j'ai démissionné en 2011 et que j'ai eu envie de créer l'entreprise dans laquelle j'aurais moi rêvé travailler et donc au départ voilà reliance est né comme ça et je n'ai jamais imaginé en fait de travailler toute seule j'avais vraiment envie d'avoir un écosystème voilà avec moi et puis de pouvoir en fait travailler en bonne intelligence que ça soit intelligence intellectuelle émotionnelle situationnelle et aujourd'hui je suis vraiment ravie d'avoir réussi à avoir cet écosystème aussi dans au sein de reliance et ça se passe vraiment très bien alors en réalité en fait après tu vois neuf ans d'exercice au sein de reliance il y a eu un phénomène on va dire un peu marquant lié à l'un de mes collaborateurs en fait qui un jour c'était c'était quand c'était en août 2019 il est venu en fait me poser une question sur un client pour me dire ben voilà on a une situation là qui est quand même assez complexe qu'est ce que qu'est ce que tu ferais toi et qu'est ce que je dois faire et là franchement je l'ai regardé et je lui ai dit bah en fait je ne sais pas qu'est ce que tu ferais toi et donc lui il avait une super idée et donc voilà il a suivi son idée mais moi ça m'a fait un vrai électrochoc de me dire bah que j'avais vraiment l'impression de m'assécher tu vois de ne plus être dans cette créativité ou dans le fait de rester hyper connecté à nos clients au terrain etc et j'avais vraiment besoin d'aller prendre l'air ailleurs pour voilà aller voir ailleurs si j'y suis quoi tu vois c'était vraiment un peu ça et et du coup bah en septembre 2019 j'ai annoncé à l'équipe que j'avais besoin de partir alors voilà bien sûr les premières réactions au départ c'était un petit peu de un petit peu d'anxiété ou d'appréhension mais comme chez nous on essaie de faire les choses toujours de façon hyper douce hyper organisée et de façon très sécurisée voilà j'ai accompagné mon départ jusqu'à jusqu'à décembre et au 15 janvier 2020 je suis donc partie pour faire un mini tour du monde mais j'ai été bloquée par le kovid et donc je suis resté finalement quatre mois en nouvelle zélande et voilà je n'ai pas arrêté de travailler pour autant je continue de piloter reliance à distance mais je n'étais plus complètement en fait en front office avec avec les clients quoi alors qu'est ce qu'on fait concrètement franchement on fait que des choses qui nous font plaisir déjà je crois que ça c'est la base tout ce qu'on n'aime pas faire on ne fait pas et ça on en parle encore assez régulièrement mais très concrètement en fait nous on travaille à accompagner les entreprises ou les services publics ou les associations à trouver le meilleur épanouissement possible dans leur quotidien de travail donc on va travailler aussi bien sûr la façon dont les personnes travaillent tu vois toutes les méthodes de travail les process les pratiques professionnelles pour que ça soit efficace performant fluide et simple et en même temps on a toujours un oeil aussi sur la façon dont les personnes travaillent ensemble donc sur la qualité des relations professionnelles et sur la cohésion d'équipe et donc pour moi en fait la qualité de vie au travail c'est vraiment les deux c'est l'organisation du travail et les relations professionnelles qui font qu'on est dans un dans un univers en fait voilà inspirant et épanouissant pour tout le monde et donc pour pour ce faire on a développé pas mal d'outils et notamment des jeux pédagogiques ou des forfaits de coaching en ligne aussi pour être vraiment au plus près de nos clients et avec des méthodes assez alternatives on va dire par rapport à des cabinets de conseil classique